Musique La maison où je suis morte autrefois qui est parue dans la collection Apte Noire très connue pour l'Iridium et qui vient sortir également en Babel Noir qui est la version poche des Actes Noirs Alors qu'est-ce qui fait la particularité de ce roman ? Est-ce qu'il y a un genre particulier de collard japonais ? Dans le roman japonais, il peut y avoir des styles totalement différents Il y a la voix du roman japonais qui va rappeler la littérature traditionnelle anglaise le Wudun Rit qui a fait ça c'est-à-dire du roman anime avec un Rima où on va très vite rencontrer le tueur généralement qui essaie de brouiller les pistes avec un inspecteur qui va essayer de mener l'orquête ou alors des romans japonais comme ils peuvent l'écrire que les japonais un genre vraiment particulier ça peut être si bien un petit peu borderline ou comme celui-ci qui est un roman impressionnant Alors, en quelques mots, le pitch comme on dit mieux bien Donc cette histoire, elle ne pouvait être écrite ni par un français, ni par un américain il n'y a qu'un japonais qui pouvait l'écrire c'est déjà lié par rapport aux relations hommes-femmes qui sont décrites dans ce roman donc on va découvrir le narrateur qui va nous raconter que sa petite amie d'université vient le voir pour lui parler du décès de son père sa petite amie, on se demande s'ils se sont même touchés la main alors qu'ils sont restés assez longtemps ensemble il y a vraiment beaucoup de pudeur sur la relation homme-femme généralement, on va retrouver ça dans la littérature japonaise c'est vraiment très très codifié et cette jeune femme va se dévoiler un petit peu va lui dire que son père lui a laissé une maison on va quitter le Japon moderne pour aller au bord de la montagne et là, dans cette montagne, il y a une maison un petit peu étrange pour rentrer dans cette maison, déjà, on va pénétrer par la cave on rentre sous la maison et là, va se développer un huis clos assez spécial la maire attrice, cette jeune femme, elle ne se souvient pas du tout de son enfance elle ne sait pas ce qu'elle a vécu et là, les deux personnages vont commencer à parler des sensations essayer de savoir ce qu'il y a plus de passé dans cette maison ça commence comme un texte de littérature blanche et ça va se développer pour monter en puissance et devenir un très beau roman noir il y a une très belle écriture, il y a aussi des très beaux silences dedans c'est rare qu'un auteur arrive à mettre des silences dans son texte et là, on reconnaît l'âge japonais où il ne cherche pas à tout combler mais justement, des fois, il y a juste le trait, juste à peu près qu'on peut retrouver dans les tableaux et là qu'on retrouve aussi dans l'écriture et vraiment, c'est un livre très puissant une atmosphère qui est très très forte et j'ai imaginé une pièce de théâtre pratiquement des effets de lumière où tout d'un coup, il va y avoir un focus de lumière sur un personnage fondu au noir, un autre personnage et on va finir par quelque chose qui est troublant moi je l'ai lu il y a bientôt deux ans, ce texte je l'ai toujours fondillé, c'est comme s'il y avait encore une partie de moi et ce roman a eu le prix du roman noir de Cognac et moi je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est à la fois un gros coup de coeur pour moi mais pour beaucoup de lecteurs qui l'ont découvert Merci beaucoup, on va rappeler le titre donc c'est La Maison Je suis Morte Autrefois de Keigo Yashido il y a un deuxième titre qui vient tout juste de sortir chez Arte Noire, j'ai un titre de mémoire c'est Le Dévouement du Suspect X et très bientôt, un Café Maison qui va sortir en mai 2012 je me rejoins à vous, j'ai lu ce livre il est effectivement absolument exceptionnel et je vous le conseille aussi, merci beaucoup pour ce coup de coeur partagé Merci à vous, bonne confiance Sous-titres par Jérémy Diaz